Le mois d'avril est un mois de sensibilisation à l'autisme. La Fondation Autisme RDC a organisé une journée d'informations et de sensibilisation sur cette pathologie. Elle appelle le gouvernement congolais et les différentes communautés locales à contribuer à la prise en charge efficace des personnes autistes. Pour un large écho, les médias congolais ont été mis en contribution afin de rééler ces messages à travers les différents coins du pays. La prise en charge ne peut se faire correctement que grâce à l'État congolais. C'est ce qui nous a poussé, nous, en tant que médias, d'accompagner la Fondation Autiste RDC pour que cette sensibilisation arrive aux oreilles du chef de l'État. Pour dire, la gratitude de l'enseignement, c'est bien. C'est très bien, nous encourageons et nous félicitons d'ailleurs. Mais nous voulons aussi qu'il y ait la création des écoles spécialisées pour prendre en charge des enfants autistes. Pas seulement autistes, il y a également des enfants trisomiques. Il y a des enfants qui ont différents handicaps. Ils doivent être pris en charge pour permettre à leurs parents d'être libérés. Les activités de sensibilisation vont permettre à tous nos frères et toutes nos sœurs qui ont des craintes face à ces enfants autistes, face à ces adultes autistes, de pouvoir comprendre que ce ne sont ni des sorciers, ni des attardés mentaux, mais ce sont des frères et sœurs qui souffrent d'une pathologie et qui devraient également être accompagnés par tous. Face aux difficultés de prise en charge rencontrées, je me suis posé la question. Combien sont-ils ? Où sont-ils ? Qui les diagnostique ? Qui les prend en charge ? Que propose l'État pour la prise en charge des personnes appartenant à ce spectre autistique ? La Fondation Autisme RBC s'est engagée en outre à sensibiliser le gouvernement en général, les différents ministères, afin d'accompagner l'entourage direct des personnes autistes.